Station mairie, la mairie est là, à ne pas confondre avec l'hôtel de ville qui est place de la Réunion. La mairie est là, ligne 2 du tram, direction Coteau. Porte jeune, office du tourisme et des congrès. Voilà, aujourd'hui nous sommes au musée du chemin de fer de Melouse qui est appelé Cité du train et nous allons faire un grand voyage de 170 ans. La 232U1 va démarrer dans quelques secondes. Attention, c'est parti. La 232U1… C'est parti. Regardez bien derrière moi, sur le tableau, la ligne des chemins de fer Mulhouse-Tanne, le 1er septembre 1839. C'était parmi les premières de France, en tout cas la première ligne d'Alsace. Derrière moi, vous avez une Bugatti en voiture et l'autorail Bugatti. Ce sont tous les deux des produits Alsace, fabriqués par Ettore et Bugatti à Molsheim. A ma gauche, une locomotive électrique des Pyrénées, du dépôt de Tarbes. A ma gauche, j'ai le Capitole. A ma droite, j'ai la 241 P16. J'ai à ma gauche, la famille des Trans Europe Express. C'est une grande famille qui a parcouru toute l'Europe. Et cette fameuse locomotive que je répète, est à ma gauche, c'est une quadricourant. A ma droite, il y a l'Aquitaine, qui fait également partie de la famille des Trans Europe Express et qui circulait sur Paris-Bordeaux. Pour terminer cette rapide présentation du matériel, nous voici sur le quai des TGV. Les TGV sont déjà au musée. Oui, le premier TGV, c'était bien, notez-le, il y a 30 ans. Sous-titrage ST' 501